Bonjour à tous, dans la vidéo de la semaine passée à propos de Rudolf Spielmann qui est un de mes joueurs favoris depuis que je suis petit, je vous montrais une partie où il a massacré son adversaire dans le style le plus pur, c'est-à-dire le style romantique que moi j'adore. Il avait vraiment étrier son adversaire et pour ceux qui n'auraient pas suivi, je vous invite à aller voir cette vidéo déjà où je présente un peu ce grand courant dans l'histoire des échecs. Et pour récapituler, c'est juste le jeu romantique c'est quoi ? C'est une famille de joueurs qui jouaient tout pour l'attaque, tout pour fumer le roi l'adversaire, mettre toutes les pièces dessus et pas gagner une partie en finale en 65 coups interminables, mais plutôt finir l'ouverture le plus vite possible. Et donc Spielmann c'est un joueur qui a gagné beaucoup de parties spectaculaires et aujourd'hui on va regarder un deuxième exemple de ça avec une partie où il a extrait tout ce qu'il pouvait d'un avantage positionnel. Alors en apparence ça peut paraître contradictoire avec le jeu tactique, avec le jeu où on sacrifie tout sur le roi, mais en fait il a fait une faiblesse dans le camp de l'adversaire et ensuite il a conclu de manière spectaculaire et je vous laisse profiter de ça tout de suite. On passe donc à l'analyse de la partie de Spielmann qu'on va regarder, c'est une partie contre un joueur qui s'appelait Lando, c'est un joueur hollandais, ils ont joué à Amsterdam en 1933 et tout de suite dès l'ouverture on peut remarquer quelque chose d'intéressant, c'est à dire que vous voyez qu'ici les noirs ils ont choisi une défense qui s'appelle la défense Alekine et c'est pas un hasard parce que dans les années 30 il y a une grosse révolution qui s'opère dans les échecs, c'est ce qu'on appelle le début, l'arrivée des hyper modernes et je vous en parlerai plus tard dans cette mini-série sur cette chaîne mais ça a été vraiment un tremblement de terre dans la vie des idées chicéennes puisque c'est une manière de penser l'ouverture très nouvelle à l'époque, c'est à dire que plutôt qu'occuper le centre avec un pion, ce qui était jusque là la norme quasiment dans toutes les parties, on va chercher plutôt à attaquer le centre de l'adversaire, on va l'attaquer de loin, on va lui laisser le centre, on va essayer de miner le centre par les flancs et c'est vraiment une vraie révolution dans le jeu d'échecs. Et donc ici plutôt que profiter tout de suite de l'avantage de développement avec les blancs en jouant E5, il a choisi un coup on va dire secondaire, il a joué Cavalier C3, Spielmann, et sur le coup d'E5, là maintenant il pousse en E5 et regardez on va se retrouver avec la même configuration que dans la partie que je vous ai montré la dernière fois, c'est à dire que ici, les noirs ils auraient pu aller en E4. S'ils vont en E4, là on n'est pas du tout obligé de prendre ce cavalier, au contraire on peut essayer de poser des problèmes aux noirs et leur dire que le cavalier ici, il n'a pas beaucoup 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 de bonnes cases pour rester en vie. Et après un coup comme D3, si on arrive à attaquer le cavalier, il va souvent manquer de bons coups en fait. Plutôt que jouer en E4, dans cette position, les noirs ils ont pris peur, ils sont dit on va aller en D7, mais ça, ça invite le thème dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente, c'est à dire le thème de l'attaque de nuit encore une fois. Et ici, voilà, ce serait dommage de manger en D5 et de laisser l'occasion aux noirs d'échanger les pions centraux, à la place c'est plus malin de jouer à E6 et de faire à nouveau ce pâté de pièces horrible chez l'adversaire, avec vous voyez deux mauvais fous qui apparaissent, et là regardez l'embouteillage énorme caché des noirs. On se retrouve avec les mêmes caractéristiques encore une fois, c'est à dire que ce pion doublé va être compliqué de s'en défaire pour les noirs, et au delà de ça, on va se retrouver avec la case forte en E5. Et donc là, pendant les premiers coups, c'est assez positionnel en fait, comme il joue, ça paraît très contre-intuitif quand on sait le style brutal des joueurs romantiques et de Spielmann, mais en fait, dans un premier temps, pour tirer profit des affaiblissements qu'il a provoqués chez les noirs, il est obligé de jouer de manière positionnelle. D4, il se développe et il contrôle la case E5, les noirs remettent leur cavalier en F6, cavalier F3, regardez, on recontrôle cette case-là, et les noirs jouent C5. C5, c'est un coup logique dans la position, c'est-à-dire qu'ils essayent de casser la pression que les blancs ont sur la case E5. Les blancs ont joué des prensés, cavalier C6, et là vous pouvez déjà réfléchir à comment vous sortiriez vos pièces, c'est-à-dire que c'est important ici de jouer avec une idée claire, et de très vite se dire que notre compensation pour ce pion, c'est vraiment cet avant-poste en E5, sur lequel on va essayer d'installer un cavalier. Et donc maintenant, il faut orienter notre développement vers ça, et donc dans la partie, la juge choisit le coup fou B5, qui est un très joli coup, ça cloue le cavalier en C6, et ça nous permet d'accéder plus tard à la case E5, tout simplement. Fou D7, roc-Dame C7, donc vous voyez les noirs essayent de garder l'œil sur cette case-là, tour E1, on remet une pression là-dessus, et en même temps, maintenant que la tour menace, regardez, la faiblesse en E6, il y a des menaces dans l'air, on menace par exemple cavalier G5 plus tard pour attaquer ce pion en E6 si besoin. Les noirs ont joué H6 pour recontrôler la case G5, et H6, ça fait des trous, ça fait un trou sur la case G6. Maintenant, la position des noirs, ça commence à ressembler à un gruyère comme dans l'autre partie, et on voit qu'il y a encore ces trous sur la case blanche qui apparaissent, et donc évidemment, Spielman se régale avec ce genre d'affaiblissement. Et là, c'est le moment pour gagner la case E5, donc fou prend, pion prend, et cavalier E5. Et là, je ne sais pas, vous pouvez vous arrêter, prendre une photo mentale de la position dans votre tête, faire un bilan, et regarder, encore une fois, il a réussi à provoquer cette pièce-là, c'est le point commun entre les deux parties, et c'est quelque chose qu'on voit très souvent dans les ouvertures d'échecs, c'est ce mauvais fou de case blanche chez les noirs, ce fou catastrophique, le fou prison, je ne sais pas, je n'ai pas les mots pour décrire à quel point ce fou, il est affreux, c'est la structure de pion catastrophique, et le trou en G6. Donc là, la compensation pour le pion de moins, elle est vraiment, enfin, elle est visible, d'autant plus, enfin, je vous dis ça, il n'y a même plus de pion de moins, parce qu'on a mangé en C5, mais cette position, elle est affreuse pour les noirs, elle est vraiment affreuse. Les noirs ont joué G5, donc peut-être pour reprendre un peu de contrôle sur les cases de ce côté-là, mais ça m'a l'air de faire des courants d'air encore une fois. Et là maintenant, pour tous les prochains coups, vous pouvez essayer de réfléchir à la place des blancs, il faut trouver le coup qui appuie le plus sur les faiblesses, c'est-à-dire sur les cases blanches, sur les trous qu'il y a chez les noirs. Et donc ici, ce serait dommage de jouer cavalier G6 pour échanger ce fou en F8 que les noirs reprendraient en se développant, en développant une tour. En fait, il faut plutôt chercher quelle pièce en G6 ferait un dégât énorme tout de suite, et donc c'est le coup dame D3 qui a été joué. Dame D3 menace dame G6 échec, suivi de cavalier F7, et puis fin de l'histoire, merci, bonsoir, la partie elle est terminée. Tour G8, pour empêcher la dame en G6, B4, B4 ça solidifie le pion doublé en C5, et aussi ça prépare parfois le coup B5, puisqu'on sait que maintenant que les noirs ont joué tour G8, le message que reçoit Spielmann, c'est que les noirs vont devoir mettre le roi de ce côté-là. Et donc B4, c'est un coup qui anticipe le fait que les noirs vont faire grand roc, et qui est prêt à ouvrir des lignes du côté où le roi va atterrir. Donc c'est un coup très malin. Fou G7, dame G6, roi D8, dame F7, donc ça c'est toujours aussi, je ne sais pas si c'est un nom ce thème, mais c'est toujours une bonne chose quand la dame elle s'infiltre comme ça dans le camp de l'adversaire, et qu'elle attaque 65 pièces en même temps. C'est-à-dire que là, la dame elle crée un milliard de menats chez l'adversaire. Et donc là, mettez-vous à la place du mec qui a les noirs, souvent, j'imagine que la plupart d'entre vous, vous savez à quoi ça ressemble les échecs à peu près en compétition, mais il y a la pendule, il y a du stress, c'est très difficile quand on a peu de temps de défendre contre une pièce comme ça qui attaque tout, parce qu'il faut tout surveiller. Les noirs ont joué F8, dame prend, tour F8, B5 pour ouvrir des lignes, et regardez, ce qu'il fait, c'est qu'il va miner la chaîne de pions qui protège le roi noir. L'idée c'est que si on arrive à ouvrir la colonne D sur le roi, on aura une attaque gagnante, parce que le roi va être bloqué, il est déjà dans un réseau de maths, au moment où on parle. Donc B5, ça fait peur pour les noirs, ça menace d'enlever C6, et plus tard d'enlever D5. Et là les noirs ont joué un coup assez malin, mais en réalité la partie est déjà foutue pour les noirs, les noirs ils ont joué K4, et K4 si on calcule mal, ça peut mal tourner pour nous, parce que K4 ça libère la pression du fou, sur la diagonale, et vous voyez que le fou G7 des noirs, il attaque ce K5, qui est également attaqué par la dame, mais également le fou au rayon X, il vise le Kc3, la tour en A1, et on a un peu toutes nos pièces importantes sur case noire. Donc si on ne fait pas gaffe, on peut se prendre un retour de flamme terrible sur case noire, en même temps il y a la pression sur F2, qui est attaquée deux fois, notre dame elle peut se faire enfermer, donc là il faut calculer. Et heureusement, c'est le point fort des joueurs romantiques, c'est ce genre de moment. Il y a une citation d'ailleurs de je ne sais plus qui, je pense que c'est de Finn, qui est un grand commentateur de l'histoire des échecs, qui disait que c'était le point fort ces moments-là des joueurs comme Spielmann, c'est-à-dire que c'est dans le chaos, il arrivait très bien à se repérer, à y voir clair, et à trouver la seule séquence qu'il gagnait s'il y avait besoin. Et donc là, vous pouvez mettre pause, parce que c'est le gros temps fort de la partie, et c'est le moment le plus spectaculaire, et c'est vraiment pour ça que j'adore ce joueur. C'est-à-dire qu'ici, il y a vraiment de quoi paniquer côté blanc. C'est-à-dire que si on prend en C6 en faisant échec avec le cavalier, en se disant au moins on fait échec, ça peut mal tourner, parce que les noirs peuvent prendre avec le fou, et ensuite on va avoir un problème ici, ça fera fourchette quand le fou des noirs va prendre ce cavalier en C3. Très rapidement, on peut perdre l'initiative en fait. Si on prend avec le cavalier, peut-être que dame prend E5, ça peut être un gros problème pour nous, parce qu'on a échangé une paire de pièces, et les noirs vont réussir à faire un échange de dame, ça paraît pas terrible, ça paraît pas ouf ça. Il y a la tour en prise, il y a celui-là en prise. Donc rapidement, ça peut être compliqué. Donc il faut y voir clair, il faut identifier la menace. La menace c'est quoi ? C'est dame prend E5. Si on se laisse faire dame prend E5, on est mal. Et donc ici, il a cherché le seul moyen de remplir les deux objectifs qui poursuivaient, à savoir ouvrir cette colonne D, et en même temps empêcher dame prend E5. Et donc il a trouvé le coup très joli, et un peu spectaculaire aussi. Tour prend E4, qui protège le cavalier E5, et qui sacrifie seulement une qualité en plus, pour l'instant. Puis on prend, et là il y a un très joli coup, c'est-à-dire qu'on sait que si on arrive à donner un échec là, on a gagné, mais encore une fois, n'oubliez pas, il faut continuer à protéger cette pièce en E5, vous pouvez à nouveau mettre pause et chercher. Mais l'idéal c'est de penser cette séquence comme un tout, de chercher ces deux coups les uns à la suite des autres, parce que c'est que en ayant vu l'un qu'on peut voir l'autre. Fou F4, très joli, protège le cavalier E5, crée un vis-à-vis qui est déplaisant aussi avec la dame, c'est-à-dire que là maintenant on peut commencer à avoir des menaces comme cavalier prend C6 échec, suivi de fou prend dame, et ça crée une nouvelle menace aussi qui est tour D1, qui est pratiquement mat. Et là la partie est foutue, fou prend E5 dans la partie, fou prend attaque la dame, dame D7 pour protéger le roi, tour D1, pion prend, tour prend, fou prend, dame prend H6, ils ont continué quelques coups, ils ont arrêté dans cette position-là, où vous voyez que les blancs ont la dame en plus, l'attaque sur le roi des noirs s'arrête pas, et vous savez parfois, au cours d'une attaque, on récupère beaucoup de matériel comme la dame ici, au moins l'adversaire arrive à arrêter un peu les flammes et puis à sortir la tête de l'eau, là c'est pas le cas en fait, le roi est encore dans un réseau de maths, et la position est catastrophique. Donc juste si on revient sur ce qu'on peut dire sur cette partie, mais ça vaut aussi pour l'autre, c'est ce thème très joli, si vous l'aviez jamais vu, je pense que ça vous donnera une arme en plus pour vos parties et pour votre réflexion, ce thème de jouer E6 pour affaiblir le roi de l'adversaire et faire des courants d'air sur les cases blanches autour du roi adverse, et ensuite, on profite de la case forte qu'on a créée devant, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de pions pour venir nous embêter sur la case E5, et on va chercher à s'installer sur la case E5 et à éliminer tous les défenseurs de la case E5, d'où le coup fou B5, qui est un très joli coup, même si ça peut paraître un peu difficile de se débarrasser du fou de cases blanches pour contrôler la case E5. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, moi j'ai pris un grand plaisir à commenter ces deux parties de Spielmann, qui est un joueur que, encore une fois, j'adore, et je vous invite à regarder ces autres parties parce que c'est vraiment un joueur spectaculaire et je pense qu'il a beaucoup à vous apprendre. Sous-titrage ST' 501